... Si nous avons vu M. Thiers se résigner, je crois que c'est le mot qu'il faut employer, il faut savoir aussi qu'il ne pouvait pas faire autrement étant donné les dispositions, non pas même seulement de la majorité de l'assemblée, de ceux qui s'intitulaient les honnêtes gens. Alors je crois que c'est pas inutile que je vous apporte encore ici quelques citations complémentaires pour vous montrer l'état d'esprit des gens de bien. Il y a d'abord Veuillot, vous savez Louis Veuillot c'est l'homme de l'univers, le journal qui s'appelait comme ça, c'est le clérical féroce. Et Veuillot avait dit c'est invraisemblable, cette méthode de temporisation et de neutralité du gouvernement qui se laisse périr au milieu de ses armées et tout fait par la terreur d'un ennemi qui pourtant n'ose pas lui-même attaquer. Vous avez l'amiral Potio, je vous ai déjà dit à quel point les amiraux se sont bien conduits à ce moment-là, ils étaient effervescents. Il y a l'amiral Potio qui crie pendant la séance du 21 mars, il faut en finir. Mais voilà une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est Edmond de Goncourt, c'est dans le fameux journal des Goncourt et c'est du 20 mars. Ce Goncourt que vous avez vu pourtant indigné par le comportement des épiciers pendant le siècle, il y a des épiciers qui cachaient leurs stocks et qui vendaient le plus cher possible et il disait même, je comprends Marat qui voulait qu'on suspende quelques épiciers à leur devanture. Ben écoutez-le le 20 mars, c'est-à-dire au lendemain de l'affaire. Il vomit des goûts, dit-il, devant ces gueux de Belleville qui osent, qui osent à présent, fouler notre boulevard. C'est beau hein, fouler notre boulevard jusqu'en face de Tortenis. Tortenis, c'était le café à la mode. Alors il y a le regard narquois, dit-il, les habitués qui semblent gêner un peu ces traînes savates. Alors ils regardent le bout de leurs souliers dans lesquels il y a rarement des chaussettes. Voilà le ton de ce monsieur Goncourt. Il est absolument d'accord avec Renan contre la lâcheté des députés de Paris. Il faut savoir qu'il y a eu pendant le siège un dîner hebdomadaire chez un restaurateur qui s'appelait Brébant. Ce Brébant recevait là Goncourt, Renan, Marcelin Berthelot, etc. Le futur directeur du temps qui s'appelle Lefzer, etc. C'était des gens qui avaient de l'argent hein, et qui ont jugé bon sans se rendre compte de l'inconvenance de ce qu'ils faisaient à la fin du siège de faire frapper une médaille d'or en l'honneur du restaurateur Brébant pour dire nous avons chaque semaine mangé chez Brébant pendant tout le siège sans nous apercevoir qu'il y avait un siège. Et bien Goncourt qui est un haut hebdomadaire de ses dîners rappelle que dans un de ses repas il a vu Renan furieux hors de lui en disant mais enfin quelle lâcheté de la part de ces modérés, de ces républicains modérés de Paris qui auraient dû courir la ville pour en faire sortir une utile résistance contre les gueux de la commune. Voici Thaine maintenant, c'est Hippolyte Thaine, enfin le grand penseur, l'historien. Je vous apporte quatre citations, trois citations de lui. 24 mars, ce qui se passe n'est pas autre chose que la décomposition sociale. 26 mars, c'est le retour à la barbarie. 28 mars, nous sommes assis dans la boue. Et Madame Sand maintenant, comment est-ce qu'elle juge le pauvre comité central de la garde nationale, vous savez les 35 gars qui se défendent comme ils peuvent, des ânes grossiers et bêtes ou bien des coquins de bas étage. L'assemblée est réactionnaire, oui, mais il faut comprendre l'outrecuidance, dit Madame Sand, l'outrecuidance de ces radicaux qui veulent la forcer à chaque minute à crier vive la République. Le comte de la Roche-Tulon, qui est un député convenable naturellement, va brandir à la tribune une étiquette qu'il a prise je ne sais où où il y a bon à fusiller. Et cette étiquette, enfin ce petit morceau de papier qu'il a probablement fabriqué ou fait fabriquer lui-même, il affirme que dans Paris, sur toutes les maisons de maîtres, sur tous les hôtels particuliers, il y a cette affiche bon à fusiller. Quant à Sorel, j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est Albert Sorel, le futur académicien et historien, il dit il n'y a qu'une solution, le canon, avec ces gens-là, pas d'autre trait d'union que les obus. Bon, alors c'est bien clair, je voulais vous montrer l'état d'esprit des gens convenables. Alors, en face, du côté de la commune, qu'est-ce qui se passe ? Trois observations préalables d'abord. Assez couramment, dans l'histoire, les historiens parlent de la commune en disant du 18 mars au 28 mai. C'est le 28 mai que vous la verrez s'éteindre, mourir, étrangler, asphyxier, assassiner la commune. 18 mars, 28 mai. C'est pas vrai. Si on était régulier, enfin si on parlait de manière exacte, il faudrait faire commencer la commune que le jour où l'assemblée communale s'est réunie, à savoir le 28 mars au soir, ou plus exactement même le 29 au matin. Ce qui avait précédé entre le 18 mars et le 28 mars, c'est l'inter règne de ce comité central de la garde nationale. Alors, à strictement parler, la commune ne commence que le 28 mars pour se terminer au 28 mai. Deuxième observation, ça n'a pas duré longtemps. Il y a un livre de Catulli Mendes intitulé « Les 73 jours de la commune ». Mais non, mais non, pas « 73 jours de la commune ». Si on veut parler nettement, la commune, ça a duré 58 jours. Parce que la commune va se dissoudre à partir du 24 mai. Ça veut dire que ça n'a pas duré longtemps. Cette énorme histoire, si importante dans l'évolution de la pensée française et de l'acte français, ça n'a pas duré même deux mois. Et troisième observation, quand on dit aujourd'hui « la commune », on englobe deux choses sous ce vocable. La commune, au sens précis, hein, c'est quoi ? C'est l'assemblée communale. C'est les gens qui ont été élus par la population parisienne, les 226 000 votants du 26 mars, et qui constituent la municipalité. C'est l'assemblée communale. Mais aujourd'hui, quand on dit la commune, on veut qualifier à la fois cette assemblée communale, le moment, c'est la commune, quoi, et les gens de la commune, c'est-à-dire les communards. Il y a une différence entre les combattants de la commune, les partisans de la commune et les responsables de la commune. Et bien aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, si vous voulez bien, c'est de regarder l'équipe gouvernementale de la commune, la commune au pouvoir, l'assemblée municipale dite commune au pouvoir. Alors, la première remarque que je dois vous apporter, qui est, mon Dieu, très importante, je crois, c'est que cette commune, elle va subir presque tout de suite une mutation, une mutation considérable. En quoi ? D'après les règles qui avaient été fixées pour le nombre des élus, il devait avoir dans cette municipalité 90 élus, 90 élus. Mais on avait autorisé les candidatures multiples. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Vous savez, pour les élections générales, ça s'était fait puisque Thiers avait été élu par 26 départements. Et bien de même, dans divers arrondissements de Paris, il y avait eu des élections multiples. Je veux dire que Varlin, par exemple, dont je vous parlerai. Varlin, c'est un des internationalistes. On disait internationaux. Varlin a été élu trois fois. Blanqui, qui était en prison, qui ne pouvait même pas siéger, il était prisonnier du gouvernement. Blanqui est élu dans deux circonscriptions, puis d'autres aussi. Par conséquent, le jour où la commune élue se réunit, elle n'est pas 90, elle est seulement 83. Mais attention, en moins de huit jours, 22 démissions vont se produire. Tous les éléments modérés de cette commune, de cette arrondissement municipale vont disparaître. Au point que tous les élus du premier arrondissement démissionnent. Tous ceux du deuxième arrondissement. Tous ceux du neuvième arrondissement. Tous ceux du seizième arrondissement. Vous avez repéré, c'est des arrondissements convenables. Un bourgeois. Et dans le cinquième arrondissement, il y en a trois sur cinq qui vont démissionner. Alors ça va tout changer. Vous voyez, quand on dit commune aujourd'hui, ce qui nous vient dans l'esprit, c'est l'idée d'une commune d'extrême gauche. Parfaitement vrai, il y avait une majorité d'extrémistes dans cette commune, mais il y avait une puissante minorité républicaine, républicaine modérée, et cette minorité va s'en aller. Ils s'en vont parce qu'ils sont des légalistes, enfin du moins disent-ils. Et ils disent, vous communes, vous entrez maintenant dans l'illégalité. Vous n'avez pas le droit dans un régime républicain, et ça c'était le vieux calcul de Thiers, vous n'avez pas le droit dans un régime républicain, dans un régime démocratique, de vous prononcer contre la volonté du suffrage universel. Le suffrage universel ne nous fait pas plaisir. Le suffrage universel a envoyé une assemblée réactionnaire et elle représente, dans le régime républicain, elle représente ce qu'on appelle la volonté nationale. Alors il faut s'arranger, mais il ne faut surtout pas se battre. Comprenez bien que c'est des braves gens, moi je crois, ces maires. Ils ont même une idée derrière la tête, il y en a un qui l'a indiqué, c'est Clémenceau. Clémenceau dit, vous savez, la solution ce serait la suivante, une double démission. Il faudrait obtenir de l'assemblée qu'elle démissionne, puisqu'elle n'a été élue que pour la question de la paix et de la guerre, et pas pour une constitution. Et puis votre assemblée que vous voulez faire, l'assemblée communale, elle démissionnerait aussi. De part et d'autre, il y aurait une bonne volonté, il y aurait de nouvelles élections générales et il y aurait de nouvelles élections municipales. Vous pensez bien que jamais, jamais, l'assemblée nationale n'accepterait ça. Elle est là, elle y reste. Elle sait, l'assemblée nationale, la majorité. Elle sait qu'elle a été élue sur une duprie. Elle a parlé paix et elle voulait parler aussi roi. La majorité des gens qui ont voté paix ne votent pas, roi. Alors, surtout, repousser le plus tard possible les élections. Donc, pas question d'obtenir une démission de l'assemblée nationale. Aujourd'hui encore, vous savez, on discute sur la sincérité des maires. Il y a des adversaires de la commune qui sont trop contents de dire, vous savez, ces maires, c'était des malins. En réalité, ils savaient que Thiers était en train d'organiser une puissante formation militaire et voulaient lui donner du temps d'organiser ses soldats. Je crois qu'il y en a un qui était comme ça. C'est le maire du deuxième arrondissement qui s'appelle Thirard. Thirard s'envantera très fort devant la commission d'enquête en 1871 à la fin de l'année où il dira, j'ai sauvé le gouvernement. Si je n'avais pas fait tenir tranquille les communards en leur disant on va s'arranger, on va s'arranger, vous n'auriez pas eu le temps de constituer une puissante armée. Mettons que Thirard, qui veut peut-être se valoriser, ait menti, c'est-à-dire ait fait croire aux communards qui voulaient s'arranger alors qu'ils se préparaient simplement à les faire écraser. Mais je ne crois pas, je suis convaincu que dans l'immense majorité les maires étaient des braves gens sincères et en particulier Clémenceau qui était le maire du 18ème arrondissement était certainement loyal. Et je vais vous donner une preuve que je crois assez irrésistible de la loyauté et de la bonne volonté de ces maires, c'est la haine. La haine qui les poursuivra du côté des gens de bien. Voyez Louis Veuillot qui va les appeler les entremetteurs. Voyez un député d'extrême droite qui s'appelle Prax Paris et qui va dire le 23 mars, vous vous rappelez peut-être quand ils se sont amenés les malheureux maires à Versailles et qui ont été si mal accueillis, Prax Paris les appelle les ambassadeurs accrédités de l'émeute. Et puis Edmond de Goncourt, ce qu'il cherche dit qu'il sait au nom de la fraternité à faire tomber les fusils des mains des bataillons de l'ordre. Même coup pour Cesset, l'amiral Cesset, dont je vous ai dit que le rôle est obscur. Il a menti c'est entendu, mais est-ce qu'il a menti par ordre de tiers ou est-ce qu'il a menti personnellement ? Ou peut-être est-ce qu'il n'aurait pas menti, qu'il a cru une conciliation possible ? Lui aussi il sera haï, il sera détesté dans l'avenir. M. Renan, deux mois plus tard, le 17 avril, écrivant à Marcelin Berthelot, dira ce Cesset, qu'il n'a pas su donner un seul mot d'ordre, qui a rabattu plutôt qu'excité le zèle de ceux qui voulaient résister, véritable abandon de Paris légal au profit de la Révolution. Il y a aussi une phrase que je tiens à vous citer parce qu'elle est pathétique, vous savez, je la trouve assez poignante, vous allez voir. Alors, ce 23, lorsque les députés maires sont dans l'hémicycle et qu'ils essayent d'empêcher le pire, Clémenceau va prononcer une parole, une parole qui pour lui est une énormité, quelque chose d'impensable. Il va leur dire, mais messieurs de la majorité, enfin, vous voulez tout de même pas faire le siège de Paris, comme les Prussiens l'avaient fait. Et bien si justement, ils s'en doutent pas, mais c'était leur idée. J'en ai la preuve par un texte officiel du 8 mars, l'Assemblée était encore à Bordeaux, le général Ducrot, qui avait commandé la pseudo-défense de Paris sous le siège, le général Ducrot a parfaitement dit, dans le 8ème bureau, ce 8 mars, il avait dit, et s'il le faut, nous ferons un siège de Paris. Mais Clémenceau et beaucoup d'autres ne pouvaient pas y croire, surtout de la part de Thiers. Pourquoi ? Parce que lorsque Thiers était dans l'opposition, ah ça c'est loin, c'est en janvier 1848, lorsque Thiers était dans l'opposition contre Guizot, parce qu'il avait envie de prendre la place de Guizot, il avait fait, en janvier 1848, une interpellation sur la politique extérieure de Louis-Philippe. Cette politique extérieure, menée par M. Guizot, soutenait le roi de Naples. Or, le roi de Naples avait bombardé la ville de Palerme, parce que cette ville s'était soulevée. Et Thiers avait prononcé les mots que voici, et vous n'avez pas, très saillie d'horreur, une grande ville bombardée, et par qui ? Mais par son propre gouvernement. Et pourquoi ? Parce que cette ville, tout simplement, demandait ses droits. Alors on se dit, un homme qui a fait une déclaration pareille, il ne va pas bombarder Paris, parce que Paris demande ses franchises municipales. Eh bien si, il va le faire. Il y est résigné et il y est forcé. Alors vous voyez donc, ce qui est très important, ce que j'ai appelé la mutation de la commune, c'est qu'elle va changer tout de suite de caractère. C'était un organisme multiple, avec un centre, avec une droite même, si vous voulez, et une puissante gauche. Maintenant, il ne reste plus que la puissante gauche. Et elle n'est pas si puissante que ça. Pourquoi donc ? Aux élections municipales du 5 novembre, lorsque le gouvernement de la Défense nationale avait dit, parisien, vous allez voter, non pas pour une municipalité, hein, commune, et même Favre avait dit, il n'est pas question de commune, c'est tout le contraire, mais pour des municipalités locales, des municipalités d'arrondissement, où les maires, surveillés par un représentant de l'État, qui était Jules Ferry, qui était le maire de Paris, où les maires n'avaient que des attributions extrêmement modérées, ils s'occupaient de l'État civil et de l'assistance. Eh bien, quand on avait voté, à ce moment-là, l'extrême gauche, suivi ou bien, suivi de l'extrême gauche, avait obtenu 60 000 voix en tout dans Paris. Alors, comment croire que Paris était brusquement devenu, dans l'ensemble, l'extrême gauche, et que les 226 000 voix du 26 mars étaient toutes des voix d'extrême gauche ? Sûrement pas. Seulement, les gens de l'extrême gauche, étant ceux qui étaient à la pointe du combat pour la résistance, et comme on détestait ce gouvernement qui n'avait pas résisté, l'attitude politique et patriotique de ces hommes d'extrême gauche avait fait qu'une partie même de l'élément bourgeois, ils avaient porté au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont très nombreux. Mais attention, ils savent qu'ils sont en porte-à-faux. Ils savent maintenant, depuis que les 22 sont partis, qu'ils ne représentent plus qu'une parcelle de l'opinion parisienne. Une parcelle. On va du reste à droite dire, la Commune, c'est un Parlement croupion. Tout ce qu'il y avait de bien dans ce Parlement-là a disparu. Et l'élément patriotique qui avait aidé un certain nombre de Parisiens à porter ces extrémistes au pouvoir, l'élément patriotique va disparaître. Comment donc ? Pourquoi ? Je viens de vous le dire. Les gens des comités de vigilance et de défense, les 110 noms que nous avions aperçus à la fin de la fiche rouge du 6 janvier, c'était parmi eux qu'avaient été pris les principaux membres de gauche de la Commune parce qu'ils étaient des résistants-types. C'est fini la résistance. La population parisienne maintenant, elle a avalé la paix. Elle l'a avalé amèrement. Mais c'est une page tournée. Et la Commune elle-même, plus exactement le comité central qui a pris le pouvoir de force le 19 mars au matin, le comité central va être obligé, on ne peut pas faire autrement, d'avertir les Allemands que c'est d'accord, qu'on va respecter l'armistice, qu'on ne les attaquera pas, que cette page dans un effet est terminée, que c'est une affaire intérieure française, mais qui n'est plus question de résistance. Là vous voyez ce premier élément de départ de la Commune qui était le soutien patriotique de la population disparaît. Parce qu'on n'en parle plus. Parce que les gens du comité central eux-mêmes ont dit ben oui, c'est entendu, c'est fini, on a perdu la guerre et on s'occupe d'autre chose. Alors, ces malheureux gouvernants, ils sentent qu'ils sont en porte à faux, qu'ils n'ont plus d'assises puissantes et à leur propos, il faut que je mette bien au clair une légende que je détruise, ça ne me fait pas plaisir, que je détruise une légende qui est aujourd'hui établie, enfin qui court les rues, à savoir que la Commune, ce serait un premier essai de dictature du prolétariat et un premier essai de communisme. Premier essai de dictature du prolétariat, vous trouvez ça dans Engels, vous savez peut-être que Marx a fait le 30 mai 1871 un discours à Londres qu'on va reproduire, qu'il sera connu en France qu'en 1891 avec une préface d'Engels, ça s'appellera La guerre civile en France. Eh bien, Engels, 1891, faisant la préface de ce texte de Marx, dira, c'était le premier essai de dictature ouvrière. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, je vous l'avais déjà dit à propos du comité central. Les gens de la Commune ne sont pas en majorité des ouvriers. Ils étaient 83, ils vont rester 67 ou à peu près. Il y a une minorité ouvrière, il y a 27 travailleurs manuels, 27, vous attendez, 27 travailleurs manuels parmi les membres de la Commune. Les autres, c'est des intellectuels et même des professions libérales. Intellectuels, c'est-à-dire des journalistes, il y a un professeur, même un professeur d'enseignement supérieur qui s'appelle Flourins, il y a un pharmacien qui s'appelle Mio, il y a un vétérinaire qui s'appelle Régère et il n'y a que 27 ouvriers. Alors, nous faire croire que la Commune est un essai de dictature du prolétariat, c'est faux. D'autre part, comme on nous dit encore aujourd'hui, à cause de la similitude phonétique, vous savez, commune, communiste, oh mais c'est absolument faux. Bélet, Besslet, mais je crois qu'on l'appelait, qu'on prononçait Bélet, qui est le doyen âge de la Commune, c'est un tout vieux bonhomme, il a 76 ans, il a été député même en 1830, vous vous rendez compte ? Eh bien, Bélet va écrire en 1878, dans un livre qui s'appelle La vérité sur la Commune, ceci que je vous lis. Je défie que l'on me cite un acte de notre part où le communisme se révèle, soit comme doctrine, soit comme action. Bon, bah si vous voulez que ce Bélet, que j'ai appelé d'ailleurs inexactement président, il était doyen de la Commune. Si vous estimez que ce Bélet plaide sa cause et qu'il est suspect, voici alors maintenant quelqu'un qui évidemment n'est pas suspect, c'est Staline. Staline, dans ses questions sur le léninisme, publié en 1948, tome 1, page 10, deux parties dans la Commune, dont aucun ne pouvait être appelé communiste, se partageaient la direction. Deux parties, quels deux parties ? Il y avait d'abord le groupe de ceux qu'on appelait, si vous voulez, les Jacobins et les Blanquistes. Jacobins et les Blanquistes, avec Deléclude en particulier, avec Raoul Rio, si vous voulez, c'était des gens qui ne pensaient pas avant tout socialement, qui pensaient avant tout politiquement. Ils voulaient la conquête du pouvoir. Les Blanquistes étaient même spécialement des destructeurs. Vous savez, on a parlé il n'y a pas tellement longtemps de gens qui voulaient tout casser sans savoir ce qu'ils mettraient à leur place. C'était un peu les Blanquistes. Les Blanquistes, c'était des gens qui disaient il faut mettre par terre la bérac. Puis on verra après, on se fiera à l'évolution du temps, aux choses. Il n'y avait pas de doctrine. Les Jacobins, à la Deléclude, avaient une doctrine. Une doctrine assez semblante, en effet, à celle de Robespierre, avec même quelques prolongements sociaux, mais pas net. Et puis, en dehors de ce groupe majoritaire, les Jacobins et les Blanquistes, il y avait le groupe minoritaire qui s'appelait effectivement les socialistes. Mais alors, quel socialisme ? C'est curieux d'observer, comme à ce moment-là encore, 1871, le prestige d'un homme comme Proudhon. Proudhon était extrême sur les ans de l'extrême-gauche en France. Je sais bien que je vais vous dire là des choses qui me sont personnelles. Je suis convaincu que Proudhon est un faux jeton. Proudhon est quelqu'un qui était extrêmement habile personnellement, qui savait tirer son épingle du jeu, qui disait toujours « Il faut faire des réformes sociales une par une, par contagion, mais conquérir le pouvoir, c'est absolument inutile, disait-il. Proudhon n'est pas un révolutionnaire. » Est-ce que vous savez que Proudhon a de l'estime du côté de l'action française, enfin, qui l'extrême-tour disait « Il y a de bonnes idées chez Proudhon. » J'ai trouvé dans le réquisitoire du commandant Gaveau, ce commandant Gaveau que j'ai d'ailleurs nommé une fois devant vous, c'est le bonhomme qui va être chargé du réquisitoire au procès des communards au mois d'août 71 à Versailles. Eh bien, Gaveau va rendre hommage à Proudhon en l'appelant « un homme bien remarquable par plusieurs côtés. » Toujours est-il qu'il faisait illusion, ce Proudhon, et que la plupart de ceux qui se disaient socialistes déclaraient en même temps proudhoniens. Et qu'est-ce qu'il retirait d'habitude comme idée essentielle du proudhonisme, mais la fédération de quoi ? Eh bien, la fédération des communes. Il fallait des communes libres qui se grouperaient pour former une fédération départementale puis une fédération nationale. Cette idée fédéraliste semblait être l'idée principale des Proudhoniens d'alors. Et effectivement, la commune va finir par sortir son manifeste, son programme, elle le sortira tardivement. Vous vous rappelez qu'elle se réunit le 28 mars au soir ou si vous voulez le 29 mars au matin et c'est seulement à l'officiel du 19 avril du 19 avril qui aura le programme de la commune. C'est un programme misérable. Il aura été rédigé par un nommé Pierre Denis qui s'affirmait proudhonien et ça commence par un plaidoyer. La commune, je cite, forcée de sortir de ses attributions et traitée en ennemi a dû faire acte du gouvernement. Ce qui n'était ni son rôle normal ni ses intentions. Et il insiste terriblement sur le fédéralisme. C'est ça surtout, je vous le répète, qu'ils ont retenu de Proudhon. Or, c'était une absurdité. Une France composée à 90% de communes rurales, c'était évidemment la destruction de la République parce que les communes rurales sont sous la main, sous la patte des notables et du clergé et que presque tous étaient des super réactionnaires. Par conséquent, une France fédéraliste sous cette forme-là était évidemment une France réactionnaire. Or, ils ne le souhaitaient pas. Je vais vous apporter une preuve curieuse de ça. C'est dans Louis Veuillot, le fameux forcené clérical. Louis Veuillot, le 31 janvier dans son univers, avait pris parti pour le fédéralisme en écrivant. Voilà ce qu'il faudrait. Chaque province ou état, le vieux mot, vous savez, les états de Languedoc, les états de Bourgogne, chaque province ou état s'administrant librement par ses élus depuis la commune, le mot yé vient, depuis la commune jusqu'à la subdivision départementale puis provinciale où est l'état. D'autre part, si vous vous rappelez un peu l'histoire de la révolution française, il y avait des gens qui s'étaient déjà intitulés fédéralistes en 93, qui s'étaient les Girondins. Une fois que les Girondins avaient été élus, avaient été exclus de la constituante à la suite de la manifestation des 31 mai et 2 juin 1793, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils étaient partis dans les départements en disant il faut faire du fédéralisme parce qu'ils se doutaient bien qu'à l'intérieur des départements ils avaient une puissance assez grande étant eux-mêmes des notables et ils avaient parti lié avec les royalistes. Alors c'était un très dangereux précédent que des communards se disant fédéralistes car sans le vouloir ils faisaient le jeu contre la république. Socialement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme de la commune ? Il y a ceci, il y a du grandiose pour cacher l'insubstance. C'est la fin du vieux monde disait-il, du vieux monde gouvernemental et clérical, la fin du militarisme, la fin de l'exploitation, de l'agiotage et des monopoles et des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage et la patrie ses malheurs. Tout ça c'est de beaux mots mais d'une manière concrète il n'y a à peu près rien. Verbiage, épanouissement du travail affranchi de toutes les entraves livré à toutes les énergies. Je veux bien que parallèlement à ces déclarations qui ne voulaient pas dire grand chose et qui étaient vraiment des paroles verbales comme on dit aujourd'hui pour rire, parallèlement il y avait quelques déclarations plus substantielles. Le 22 mars, le comité central avait dit nous voulons préparer une révolution radicale. Le journal officiel de Paris du 29 mars dira c'est la fin d'une organisation sociale inique. Le 5 avril, le comité central qui aurait dû disparaître je vais vous en parler mais qui continue à se manifester dit c'est aujourd'hui la grande lutte ouverte la grande lutte ouverte du parasitisme et du travail. C'est la production et l'exploitation qui sont aux prises. Il y avait beaucoup de journaux d'extrême gauche mais il y en avait un qui est très remarquable d'un homme il y a l'issagaraï lissagaret peut-être prononcé mais je crois plutôt que c'était lissagaraï qu'il faut dire lissagaraï est dirigé un journal qui s'appelait l'action et il écrira en 1876 réfugié à Bruxelles un très beau livre aujourd'hui encore parfaitement valable sur l'histoire de la commune. Dans son action lissagaraï disait ce qu'il faut c'est assurer à l'ouvrier la possession de son travail. Ça, ça semblait être déjà du pré-marxisme. Et un autre une autre feuille d'extrême gauche qui s'appelait La Social où écrivait une femme très digne très bien s'il signait André Léo c'était un double prénom masculin André Léo en réalité c'était le nom de ses deux enfants elle va écrire le 28 avril il ne faut plus de gens vivants du travail des autres et les plus sérieux c'était évidemment les internationaux ceux qui dépendaient de la charte de 1864 qui avait été votée à Londres comme vous savez le 26 mars manifeste d'un international il faut fournir aux producteurs le capital l'instrument de travail les débouchés et les crédits il faut faire disparaître le salariat ça c'est plus précis et le 16 avril avènement politique de la classe ouvrière avènement politique de la classe ouvrière c'est là ce que nous voulons commencement d'une ère de réorganisation sociale bon ça c'est substantiel et combien sont-ils les internationaux ? ils sont presque rien j'ai vu dans un grand livre sur la commune qui est tout de même un livre important de Dautry, Tersen et Brouard qu'ils étaient 34 mais non c'est certain de m'avoir d'abord on n'a pas la liste des internationaux de Paris vous vous rappelez peut-être que l'international a été trois fois poursuivi par le gouvernement elle a été obligée de cacher ses statuts on ne sait pas combien il y avait d'internationaux je vous dirais qu'à mon avis et d'après un témoignage que je vais vous apporter après les internationaux n'étaient pas plus d'une quinzaine une quinzaine qui formait la commune je vous dirais simplement que le capitaine Rossell qui aura un rôle dont nous parlerons dans la politique militaire de la commune dira les internationaux étaient une minorité très effacée quant aux marxistes il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voudraient annexer la commune aux marxistes mais ils étaient infimes les marxistes ils n'existaient à peu près pas vous savez le marxisme commencera en France à partir du 190-1911 peut-être mais en 1871 c'est à peu près rien le marxisme il a quelques correspondants Marx qui est à Londres quelques correspondants à Paris il en a un c'est vrai à l'intérieur de la commune c'est Frankel et Frankel c'est un garçon sérieux Frankel écrira à Marx le 30 mars si nous pouvions amener un changement radical dans les rapports sociaux la révolution du 18 mars serait la plus féconde que l'histoire ait enregistré jusqu'à ce jour et le même Frankel va dire en séance de la commune le 12 mai si nous ne sommes pas là pour faire des réformes sociales alors à quoi servons-nous ? oui mais il y a lui il y a ses raillés il y a une petite russe charmante du reste Elisabeth Dmitrieff et puis il y a Longuet qui va devenir le gendre de Marx 4, 5 mettons 6 marxistes à Paris c'est tout alors vous voyez quelle infime minorité en fait Benoît Vallon va dire dans son beau livre qui est publié à Neuchâtel à la fin de 1911 et qui s'appelle la troisième défaite du prolétariat Benoît Vallon va dire carrément le temps n'était pas aux réformes sociales pourquoi ? il y a plusieurs raisons première raison il faut bien penser que la commune est un gouvernement assiégé dès le 2 avril Versailles lui a déclaré la guerre alors la grosse affaire pour eux c'est se défendre c'est de survivre et c'est pas de faire des réformes sociales deuxièmement et ce qui est très important je vous le disais tout à l'heure ils se sentent en porte-à-faux les pauvres gens ils sentent très bien que les 226 000 électeurs qui les ont portés le premier jour ne sont plus là des quantités ont disparu des quantités ne voteraient plus pour eux et quand il faudra faire les élections complémentaires du 16 avril complémentaires puisqu'il y a des trous puisqu'il y a ses démissions ça sera consternant le résultat ça sera une abstention inouïe tenez par exemple dans le premier arrondissement il y a 22 000 inscrits combien de votants ? 2 000 dans le deuxième arrondissement 24 000 inscrits combien de votants ? 3 000 à Belleville qui est la forteresse rouge il y a 30 000 électeurs inscrits il y en a 7 000 qui vont voter parce que c'est quand ils sont en train de perdre leur assise alors ils ont peur de faire peur parce qu'ils sentent bien que la population ne les soutient pas peur de faire peur c'est pour ça qu'ils ont eu une extrême timidité dans leur réforme sociale et enfin ils avaient espéré dans des communes provinciales c'est vrai qu'en plusieurs grandes villes à Marseille à Lyon à Narbonne etc il y a eu des tentatives de communes tout ça des grains à bol tout ça avorte tout ça est écrasé en quelques jours alors il n'y a plus de soutien c'est pourquoi les gens de la commune eux-mêmes vont faire des appels au secours ils vont appeler la France au secours Valès le 7 avril va dire les jours passent et le sang déborde il est temps de fermer les blessures dans le manifeste du 19 avril à la fin que la France fasse cesser ce sanglant conflit le 16 mai Grousset va dire dans un SOS à la province imposé imposé à Versailles l'arrêt de la guerre comprenez bien que la malheureuse commune est dans une situation dramatique se sent extrêmement faible en plus il y a des crises internes entre les jacobins blanquistes et les socialistes d'autre part si bien que quelqu'un qui n'est pas méchant certes qui n'est pas méchant pour la commune et qui est le capitaine Rossell dira le gouvernement de la commune vu de près ça a été un cauchemar à la yeah à la à à à – Sous-titrage FR 2021